Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les situations particulières affectant le calcul du revenu d'entreprise. Une première situation vise le contexte d'une rémunération impayée. Tel que mentionné dans une capsule vidéo antérieure, l'établissement du calcul du revenu d'entreprise fiscal repose sur les principes de la comptabilité d'engagement et non sur les principes de la comptabilité de caisse. C'est donc dire qu'une transaction affecte le calcul du revenu d'entreprise même si aucun échange monétaire n'a eu lieu. Le calcul du revenu d'emploi, lui, est établi selon la comptabilité de caisse. C'est donc dire qu'une rémunération est incluse dans le calcul du revenu d'emploi uniquement lorsqu'elle est encaissée. Ainsi, considérant cette distorsion dans les règles fiscales en vigueur, il serait possible d'en tirer avantage. Une entreprise pourrait volontairement déclarer une rémunération à un employé sans la verser et conséquemment déduire cette rémunération dans le calcul du revenu d'entreprise puisque la dépense est engagée. Cependant, pour l'employé, ce montant serait non imposable puisqu'il n'a pas été reçu. Afin d'éviter cette situation, une règle est mise en place dans le calcul du revenu d'entreprise. Lorsqu'une entreprise déclare une rémunération dans une année d'imposition, cette dernière a un délai de temps qui lui est accordé pour effectivement verser cette rémunération. Le délai ainsi accordé est jusqu'à la fin de l'année d'imposition en question plus six mois. Donc, si l'entreprise verse la rémunération qui a été déclarée dans le délai exigé, la dépense est effectivement déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. À l'inverse, s'il fallait que l'entreprise n'ait pas versé la rémunération dans le délai octroyé, conséquemment, la dépense de rémunération serait non déductible. Une autre situation particulière vise le contexte de la cessation de l'exploitation d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise décide de cesser ses activités, habituellement s'ensuit peu de temps après la vente des actifs de la société. Une vente d'actifs dans un contexte de cessation de l'exploitation d'entreprise n'a rien de particulier. C'est donc dire que les règles fiscales en vigueur s'appliqueront relativement à la vente des différents actifs détenus. Cependant, j'attire votre attention sur la vente de deux actifs bien précis en contexte où une entreprise cesse ses opérations, soit la vente des inventaires ainsi que la vente des comptes à recevoir en bloc. Regardons ces règles de plus près. Donc, tout d'abord, concernant la vente des inventaires, lorsqu'une entreprise cesse ses opérations et vend l'ensemble de ses inventaires restants, le profit ou la perte ainsi réalisée se qualifie de revenu ou perte d'entreprise. Dit autrement, le fait de vendre des inventaires à l'unité pendant le temps où une entreprise est en opération engendre les mêmes conséquences fiscales que de vendre l'ensemble des inventaires restants au moment de la cessation des opérations de l'entreprise. Concernant la vente des comptes à recevoir en bloc, par défaut, cette transaction est considérée comme étant de nature capitale, c'est-à-dire que le profit ou la perte réalisée lors de cette vente sera considéré comme étant un gain en capital ou une perte en capital. Cependant, un choix peut être effectué afin de changer la nature de cette transaction et plutôt la considérer comme étant du revenu ou une perte d'entreprise. Alors, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, trois conditions doivent être rencontrées afin de pouvoir faire ce choix et conséquemment les effets du choix qui font en sorte de considérer le profit ou la perte réalisée comme affectant le revenu d'entreprise. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Dans l'énoncé, il est mentionné qu'au moment de la cessation des opérations d'entreprise, la société GPM Incorporé vend tous ses inventaires restants pour un prix de vente de 290 000 $. Ses inventaires avaient coûté à l'époque 300 000 $. Conséquemment, tel que nous l'avons mentionné tout à l'heure, ce 10 000 $ de perte va abaisser le revenu d'entreprise. Maintenant, au niveau de la vente des comptes à recevoir en bloc. L'énoncé nous mentionne que la société GPM Incorporé a vendu en bloc l'ensemble de ses comptes à recevoir pour 78 000 $. Ses comptes à recevoir à l'origine avaient été comptabilisés à une valeur de 85 000 $. C'est donc dire que 85 000 $ de vente à crédit avait déjà été inclus au revenu d'entreprise. Donc, le vendeur fait une perte de 7 000 $ dans cette transaction. Tel que mentionné tout à l'heure, par défaut, cette perte de 7 000 $ se qualifie de perte en capital et conséquemment seulement 50 % est déductible, soit une perte en capital déductible de 3 500 $. Je vous rappelle qu'une perte en capital déductible est uniquement déductible à l'encontre d'un gain en capital imposable. Dans cette situation, il est possible pour l'acheteur et le vendeur de faire un choix conjoint. L'effet de ce choix va modifier la nature de cette transaction autant pour le vendeur que pour l'acheteur. Conséquemment, pour le vendeur, la perte de 7 000 $ au lieu d'être considérée comme une perte en capital serait considérée comme une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Bien sûr, ne serait pas fractionné par 50 % et serait déductible contre toute source de revenu. Une dernière situation particulière vise les transactions entre actionnaires et sociétés. Les règles fiscales vues dans la présente section n'affectent pas le calcul du revenu d'entreprise lui-même. Elles affectent plutôt le calcul du revenu de l'actionnaire de la société. Tout d'abord, rappelons à titre d'introduction que le fonctionnement du droit corporatif au Québec et au Canada fait en sorte que les actifs détenus par une société par action sont distincts des actifs détenus par un actionnaire. Conséquemment, lorsqu'une entreprise est incorporée, c'est la société par action qui exploite l'entreprise et non le particulier lui-même. Lorsque la société par action réalise des bénéfices, les bénéfices en question appartiennent à la société et n'appartiennent pas à l'actionnaire lui-même. Il y a une distinction entre les avoirs de la société et les avoirs de l'actionnaire. Il existe deux conduits légaux afin de remettre les bénéfices d'une société dans les mains d'un actionnaire. Il s'agit du versement d'un salaire ou du versement d'un dividende. Dans les deux cas, pour l'actionnaire qui le reçoit, ces montants sont imposables. Ainsi, il pourrait arriver des situations où une société remet certains actifs à l'actionnaire autrement que par le versement d'un salaire ou d'un dividende. Vous pouvez voir présentement dans le bas de l'écran ces différents contextes. Donc, premièrement, le prêt d'argent de la société à l'actionnaire. Une société pourrait prêter de l'argent à l'actionnaire et remarquer que l'actionnaire ne rembourse pas suffisamment rapidement la société. Donc, c'est une façon détournée pour l'actionnaire de s'approprier des sommes appartenant à la société par action. Une autre façon de procéder serait aussi par un prêt d'argent, mais sur lequel un taux d'intérêt serait insuffisant. Donc, si durant la période où l'actionnaire emprunte l'argent à la société, ce dernier ne verse pas un taux d'intérêt suffisant à la société, indirectement, il s'approprie des richesses de la société par action. Il existe aussi une multitude d'autres façons pour un actionnaire de s'approprier les enrichissements détenus par la société par action. Ainsi, une série de règles fiscales sont mises en place afin d'empêcher un actionnaire de s'approprier des sommes de la société par action autrement que par le versement d'un salaire ou d'un dividende. Allons voir ces règles de plus près. Regardons le premier contexte, soit celui où la société fait un prêt d'argent à l'actionnaire. La première règle que nous allons étudier s'applique lorsqu'une société octroie un prêt d'argent à l'actionnaire et que l'actionnaire ne rembourse pas le prêt suffisamment rapidement. La loi de l'impôt a légiféré un délai de remboursement que l'actionnaire est obligé de respecter. Le délai est le suivant, donc lorsque dans une année une société fait un prêt d'argent à l'actionnaire, l'actionnaire a jusqu'à la fin de l'année de la société plus une année complète pour rembourser le prêt reçu. Ainsi, la règle prévoit que toute partie du prêt qui n'est pas remboursée dans le délai prévu devra être inclue dans le revenu de l'actionnaire, comme s'il s'était versé un salaire. Ce même montant n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société. Conséquemment, cette règle est très désavantageuse puisqu'elle crée de la double imposition, à savoir un montant imposable pour l'actionnaire qui n'est pas déductible pour la société. Regardez le petit exemple qui est présentement affiché à l'écran. Si une société fait un prêt de 25 000 $ à son actionnaire le 30 juin 2000 WWW et que la fin d'année de la société est le 31 mars de chaque année. Vous voyez aussi les remboursements effectués par l'actionnaire, donc un premier remboursement de 20 000 $ le 31 août et un deuxième remboursement effectué le 15 mai 2000ZZ. Donc, vous remarquez sur la ligne de temps la partie qui est verte qui représente le délai accordé à l'actionnaire pour rembourser son prêt. C'est-à-dire, à partir de la journée où le prêt est octroyé, le 30 juin, on se rend jusqu'à la première fin d'année de la société, donc le 31 mars 2000X, et on rajoute une année complète. Donc, cela nous amène, comme date limite de remboursement, au 31 mars 2000YY. Dans notre exemple, un montant de 20 000 $ a été remboursé à l'intérieur de ce délai, alors que le deuxième remboursement, celui de 5 000 $, a été effectué à l'extérieur du délai. Conséquemment, voyez les conséquences dans le calcul du revenu de l'actionnaire. Donc, dans l'année 2000 WWW, année où il a emprunté un montant de 25 000 $, 20 000 $ n'est pas à inclure dans son revenu, puisque une portion du 20 000 $ a été remboursée suffisamment rapidement. Cependant, la portion restante de 5 000 $, elle, doit être inclue au revenu de l'actionnaire, puisque ce 5 000 $-là a été remboursé à l'extérieur du délai prévu. Vous remarquez que l'inclusion se fait dans l'année où l'actionnaire a reçu le prêt. Donc, les prêts ont été octroyés en 2000 WWW. Finalement, si on se reporte quatre ans plus tard, en 2000 ZZ, l'actionnaire a effectivement remboursé cette dernière portion de 5 000 $. Donc, dans cette année, il aura droit à une déduction d'un montant de 5 000 $. Donc, la déduction annule l'effet de l'inclusion, puisque l'actionnaire a finalement remboursé la totalité de la somme due à sa société. Une deuxième règle aussi peut s'appliquer, à savoir un calcul d'intérêt manquant sur le prêt effectué à l'actionnaire. Une autre façon de s'enrichir pour l'actionnaire est que pendant la durée du temps où il a emprunté l'argent, qu'il paye un taux d'intérêt insuffisant à la société par action. Ainsi, dans ce contexte, indirectement, l'actionnaire s'approprie des sommes de la société par action sous la forme d'un prêt sans intérêt ou à un taux d'intérêt faible. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un calcul à faire pour calculer dans ce contexte un intérêt manquant et l'inclure dans le revenu de l'actionnaire. À ce stade, il est important de prendre conscience de l'interrelation qui existe entre les deux règles que nous venons d'étudier, à savoir la règle qui vise le capital emprunté à inclure au revenu ou non, ainsi que la présente règle qui vise les intérêts manquants. L'interrelation prévoit que si un montant de prêt a été visé par la première règle, de sorte que le montant du prêt doit être inclus dans le revenu de l'actionnaire, conséquemment, il ne faut pas sur ce même prêt appliquer la deuxième règle. Dit autrement, ces deux règles ne doivent pas s'appliquer sur le même montant de prêt. Donc, si la première règle s'applique sur un certain montant de prêt, la deuxième règle ne s'appliquera pas sur ce montant de prêt. À l'inverse, s'il fallait qu'un prêt ne soit pas visé par la première règle, conséquemment, possiblement que la règle des intérêts manquants s'appliquerait. Conséquemment, si nous regardons à l'écran le calcul des intérêts manquants à inclure au revenu de l'actionnaire, vous allez remarquer cette interrelation. Donc, tout d'abord, le calcul commence en considérant le montant du prêt qui a été en vigueur dans l'année, duquel on retranche justement la partie du prêt que vous avez inclue au revenu de l'actionnaire en vertu de la première règle. Donc, dans cette première partie de la formule, on fait ressortir uniquement la partie du prêt qui n'a pas été incluse dans le revenu de l'actionnaire. Dans la deuxième partie de la formule, nous allons faire la différence entre le taux d'intérêt prescrit en vigueur et le taux d'intérêt réellement payé par l'actionnaire à la société. Je vous rappelle que le taux d'intérêt prescrit est un taux mis à jour quatre fois par année par le gouvernement et qui reflète ni plus ni moins que les taux du marché. Comme vous pouvez le voir dans le bas de votre écran, un lien vous émène vers la page web du gouvernement faisant état des différents taux prescrits. Et finalement, compte tenu que les taux d'intérêt prescrits sont des taux annuels, il faut fractionner ce calcul, le cas échéant, s'il fallait que le prêt ait duré moins de douze mois. Regardons un exemple pour illustrer l'interrelation justement entre ces deux règles. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, tout d'abord, il faut appliquer la première règle, celle visant le prêt lui-même, afin de déterminer si une partie du prêt doit être inclue dans le revenu de chacun des actionnaires. Vous remarquez dans le haut de l'écran la ligne de temps qui indique la date limite de remboursement pour chacun des actionnaires relativement à ces prêts. Tous les prêts ont été effectués en date du 15 juin 2000XX, la fin d'année de la société est le 30 juin 2000XX et le délai accorde un an supplémentaire, donc nous amène jusqu'au 30 juin 2000YY. Donc, pour chaque actionnaire, toute portion de prêt remboursé dans ce délai n'est pas à inclure au revenu et, à l'inverse, les portions de prêt remboursé à l'extérieur de ce délai doivent être incluses dans le revenu d'actionnaire. Donc, concernant l'actionnaire M. A, ce dernier a emprunté un montant de 2000$. M. A n'a pas fait le premier remboursement, quant à lui, le 31 décembre 2000X. Son premier remboursement a eu lieu le 31 décembre 2000YY, de sorte qu'en date du 30 juin 2000YY, M. A n'a rien remboursé. Conséquemment, la totalité du prêt qu'il a reçu de 2000$ est considérée comme avoir été remboursé à l'extérieur du délai et, conséquemment, le montant de 2000$ est à inclure au revenu pour M. A. Pour M. B, la situation est un petit peu différente. Il a emprunté un montant de 6000$, pour lequel il a fait un premier remboursement de 1000$ en date du 31 décembre 2000X, donc à l'intérieur du délai accordé. Conséquemment, en date du 30 juin 2000YY, seulement 5000$ n'a pas été remboursé. Ainsi, un montant de 5000$ devra être inclus dans le revenu pour M. B. Il en est de même pour les deux autres actionnaires, M. C et M. D, qui ont emprunté respectivement 9000$ et 3000$. Chacun a fait un remboursement de 1000$ au 31 décembre 2000X, de sorte qu'à l'échéance du délai, chacun d'eux doit s'imposer respectivement sur 8000$ et 2000$. Donc, dans le haut de l'écran, vous voyez actuellement le sommaire des conclusions que nous avons tirées quant à l'application de la première règle, soit des inclusions de 2000, 5000, 8000 et 2000$ pour chacun des quatre actionnaires. Il faut porter attention à ces résultats, puisqu'ils influenceront, je vous rappelle, le calcul de la deuxième règle. Donc, la deuxième règle portant sur les intérêts manquants s'applique de la façon suivante. Tout d'abord, pour M. A. M. A a emprunté un montant de 2000$ durant une partie de l'année 2000X et de ce 2000$, un montant de 2000$ en entier a été inclus dans le revenu de l'actionnaire. Conséquemment, dans le calcul des intérêts manquants, il faut venir enlever ce 2000$. Conséquemment, le calcul des intérêts manquants pour M. A va donner un montant de zéro, puisque l'entièreté du prêt a été inclus dans le revenu. Pour M. B., un montant de 5000$ du prêt a été inclus dans le revenu. Donc, au niveau des intérêts manquants, M. B. a emprunté un montant de 6000$ durant l'année 2000X, dont 5000 ont été inclus au revenu. Ce 5000 doit être retranché dans le deuxième calcul. De sorte que le calcul d'intérêts manquants va s'appliquer seulement sur une tranche de 1000$, soit le 1000$ qui n'a pas été inclus au revenu. Sur ce 1000$, on va comparer le taux d'intérêt prescrit de 6% avec le taux d'intérêt réellement payé par l'actionnaire de 4%, ce qui fait ressortir le 2% d'intérêt manquant. Et on va fractionner ce calcul par 6 mois et demi sur 12. Je vous rappelle que les taux d'intérêt utilisés sont des taux annuels. C'est donc dire qu'ils sont valables pour 12 mois d'emprunt. Dans un contexte où un actionnaire emprunte l'argent pour moins de 12 mois, il faut fractionner ce calcul. Je vous rappelle que les prêts ont été octroyés en date du 15 juin 2000X. Donc, durant l'année 2000X, les actionnaires ont eu l'argent pendant 6 mois et demi, soit la fin du mois de juin ainsi que juillet à décembre. Donc, ce calcul pour M. B donne un montant à inclure à titre d'intérêt manquant de 11$. Le même genre de calcul s'applique pour M. C et M. D. Je vais le faire une fois pour M. C, qui a vu, lui, un montant de 8000$ qui devait être inclus dans son revenu. Conséquemment, ce 8000$-là va être retranché du calcul des intérêts manquants. Donc, M. C a emprunté 9000$, dont 8000 inclus au revenu, donc des intérêts manquants, lui aussi, sur 1000$ restants. On compare le taux d'intérêt prescrit au taux réellement payé, 5% dans le cas de M. C, donc seulement 1% d'intérêt manquant, toujours fractionné par 6 mois et demi divisé par 12 mois. Donc, pour M. C, ça va être une inclusion de 5$ en vertu de la règle des intérêts manquants. Finalement, pour M. D, il a emprunté un montant de 3000$, dont 2000$ a été inclus au revenu. Donc, on calcule des intérêts manquants sur une tranche de 1000$. Dans le cas de M. D, il paye 8% d'intérêt à la société, alors que le taux prescrit est de 6%. Donc, il paye plus que le taux d'intérêt prescrit. Conséquemment, il n'a eu aucun avantage octroyé par sa société dû à un taux d'intérêt avantageux. Au contraire, conséquemment, pour lui, il n'y aura pas d'intérêt manquant à inclure pour cette raison. Finalement, il existe une dernière règle visant les actionnaires qui s'approprient différents enrichissements dans la société par action, autrement que sous forme de prêts d'argent non remboursés ou sous forme de prêts d'argent comportant un taux d'intérêt avantageux. Donc, si, par exemple, un actionnaire s'approprie des inventaires dans une société par action ou une immobilisation, ou que la société par action gratuitement offre des services à l'actionnaire, à titre d'exemple, la règle prévoit qu'il faut évaluer la valeur marchande du service que l'actionnaire a reçu et inclure un montant équivalent dans le revenu de l'actionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !